Des éditeurs m'ont souvent demandé d'écrire un livre qui serait une sorte d'hommage de la lecture, avec surtout explication de ma méthode, de mes trucs, de mes manies. Et puis, chaque fois, je répondais « mais ça n'est pas très intéressant pour le public, parce que je suis un professionnel du livre, je suis rémunéré pour lire ». Et ce qui est intéressant pour le public, c'est évidemment d'avoir plutôt le témoignage de quelqu'un qui lit par plaisir, qui ajoute la lecture à ses obligations professionnelles. Et puis, un jour, je me suis dit « mais j'ai à côté de moi, d'une manière très intime, ma seconde fille, qui est une vraie, vraie, vraie lectrice passionnée, et qui ajoute la lecture à toutes ses obligations professionnelles et familiales ». Alors, j'ai demandé à Cécile « comment as-tu réussi à ajouter, et pourquoi tu as réussi à ajouter toutes ces heures consacrées à la lecture ? » Je ne me suis jamais posé la question, en fait. Lire, pour moi, c'était mon plus grand plaisir. On aurait pu me supprimer le cinéma, le théâtre, les vacances. Lire, non. Donc, j'ai toujours trouvé un petit moment, quand je rentrais dans le métro, quand je rentrais dans un café, même je finissais ma page dans un ascenseur. Je pense qu'on trouve toujours du temps quand on aime lire. J'ai toujours lu, partout, par petits bouts, le soir dans mon salon, partout. Mais avec tous les livres qui encombraient notre appartement, quand tu étais enfant, tu aurais pu être au contraire dégoûtée des livres. Ça, j'en parle, on va laisser la surprise au lecteur. C'est vrai que le livre a toujours été omniprésent dans mon enfance. Les livres étaient partout dans la maison, il y en avait partout. Quand je sortais de la maison aussi, puisqu'on parlait beaucoup de toi, donc on peut dire que tu étais dans la maison et en dehors de la maison, donc on parlait de livres tout le temps, on me posait tout le temps des questions sur la lecture. Le livre, ça aurait pu me dégoûter, ça a été le contraire. Le livre qu'on a écrit tous les deux, elle en amateur, moi en professionnel, c'est une explication, effectivement, de notre plaisir de lire, notre plaisir de s'isoler pour lire, toutes nos méthodes, nos trucs, nos manies, enfin bref, tout ce qui fait que nous sommes des lecteurs attentifs, gourmands, passionnés. Et c'est un livre illustré avec de magnifiques photos. Voilà. Et c'est un livre, c'est un livre, c'est un livre, c'est un livre.